bonjour à toutes et à tous mes amis capricornés oui déjà le mois de décembre bientôt noël et la fin de l'année j'espère que vous vous portez bien que vous prenez soin de vous merci 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 pour vos beaux commentaires j'ai vu que le mois dernier ça a été vraiment fusionnel il ya comme une une envie de croquer la vie à pleines dents vous êtes clair avec vous même il ya juste quelques détails à mettre en place mais j'ai envie de vous dire c'est pas grand chose par rapport à tout ce que vous avez fait avant donc ça y est vous êtes je veux dire pratiquement alignés il reste quelques petits détails c'est pas grand chose mais il faut les mettre en place bien évidemment donc vous allez vraiment terminer votre année en beauté n'hésitez pas de faire un petit bilan de votre année de conscientiser pour finalement anticiper votre année future mettez des choses en place préparer des projets si vous en avez d'autres les amis on n'est jamais jamais en manque de projets bien évidemment on est là pour avancer pour avoir des buts et des buts et des buts et des buts donc mes amis je vous fais confiance vous êtes courageux vous êtes ténéraire vous êtes patient vous êtes perspicace vous êtes déterminé vous êtes endurant vous avez tout pour réussir si j'ai envie de vous dire allez mes amis on va mettre la vidéo je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages que je vous propose alors oui ça reste un tirage général oui ça ne peut pas parler à tout le monde prenez uniquement ce qui vibre en vous et pourtant c'est un tirage assez on va dire dans les détails j'essaye de faire comme une consultation privée pour que ça puisse vraiment vous impactez un vous impactez qui a une petite électrochoc pour que vous vous réveillez vous dire oui c'est ça mais bien sûr comment peut-on passer à côté de cette révélation voilà mes amis allez c'est parti à tout de suite à tout à l'heure mes amis ah oui j'ai oublié pour ceux et celles qui vont venir voir cette vidéo par hasard vite fait l'ascendant ce qu'on vous dit on vous dit souvent allez voir votre ascendant votre signe lunaire votre vénus mais si vous savez pas de quoi ça retourne vous serez pas plus avancé que cela alors vite fait l'ascendant c'est quoi c'est vous par rapport au monde extérieur le relationnel comment vous échanger vous partagez vous communiquez avec votre environnement collègues de travail patron voisins amis famille etc etc la lune non c'est le contraire c'est ce qui se passe à l'intérieur que vous preniez conscience ou pas des émotions vives peut-être des blessures du passé qui remontent en surface des doutes des peurs enfin bref alors la joie la libération je vous le souhaite voilà la lune alors ce qui est important bien évidemment c'est pas aisé c'est pas facile d'avoir d'obtenir par exemple si on a quelqu'un avec lequel nous avons un petit rapprochement petite lueur d'espoir un petit sentiment de un vous voyez ce que je veux dire c'est bien de savoir sa lune c'est très bien de la savoir mais c'est pas évident de la recevoir c'est pas évident c'est clair et puis vénus vénus bah écoutez vous le savez c'est le sentimental mais pas que la vénus aussi c'est ramené de la beauté dans tout ce qui est fade ce que vous sentez ce qui vous semble le fade ça peut être votre physique on met un peu plus de touches de couleurs on change nos vêtements on peut changer de coupe de couleur de cheveux enfin bref faire un régime si on a envie changer notre alimentation aller dans une salle de sport ou faire un sport etc etc on peut aussi au niveau de notre environnement dire bon ben voilà l'été c'est terminé là c'est l'automne alors c'est bientôt l'hiver allez hop on va mettre un peu plus de douceur dans notre environnement un peu plus de coucouning alors on met 3-4 coussins on met un beau tapis on met des bougies un petit plaid et c'est parti mon kiki on est prêt pour accueillir cet hiver voilà mes amis vous savez tout allez c'est parti on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de décembre mes amis ah bah d'accord ok harmonie yes parce qu'il y a une carte là je n'aimais pas trop hein mais bon c'est bien ça s'arrange très bien vous allez retrouver cette paix cette entente parfaite c'est que ça soit avec votre autre avec un une personne ou avec vous même vous reprenez votre place pour reprenez vous vous réalignez vous vous réalignez parce que vous avez pris conscience de ce qu'il fallait laisser derrière soi ce qu'il fallait on va dire solutionner est ce qu'il fallait acter pour solutionner peut-être une problématique allez nous allons voir là j'ai vu conflit mental donc conflit mental vous êtes vraiment votre mental prend le dessus sur vous vous êtes plein de suspicion de doute de soucis de comment je vais faire et comment ça s'est passé comment je pourrais me sortir de là et si je prends cette voie est ce que ça va être la bonne pour moi si je prends ce job est ce que ça va être bon etc c'est un méli mélo alors déjà la vie elle est plein de nœuds et vous vous en rajoutez et c'est bien parce que vous allez prendre conscience que ce mental qui tourne pour rien va vous faire prendre conscience que de la voie que vous devez emprunter il y aura comme un déclic non ça je vous fais confiance oui vous n'êtes pas contre vous êtes déçu vous êtes déçu parce que finalement d'après tous vos efforts ça n'a pas fonctionné c'est ce que je reçois ou vous êtes un peu mélancolique un peu dans la nostalgie un peu dans la tristesse parce que ce que vous vouliez mettre en place ce que vous désirez n'est pas ce que vous ce qui est actuellement dans votre vie mais n'oubliez pas il y a l'harmonie ça va arriver il suffit simplement d'être clair avec vous même de savoir que ça va pas arriver tout seul il faudra y mettre des efforts et pas n'importe lesquels on appelle à votre courage votre force votre détermination ce que je vous disais oui mes amis vous êtes fort déterminé endurant vous êtes fiable vous êtes des personnes c'est des vous êtes des bâtisseurs des architectes donc là on vous pas met au défi on fait appel à vos expériences du passé vos expériences du passé ou une expérience de votre passé va vous ouvrir les yeux et vous enlever de ce conflit de ce brouillard à couper au couteau à ce mal être vous êtes complètement perdu c'est ce que je reçois et en conflit avec vous même il y a comme une colère envers vous même on vous dit on se calme prenez de la hauteur envisagez une autre façon d'acquérir ce que vous désirez d'une autre façon vous avez plusieurs cordes à votre axe et vous avez les reins solides pour amener cette ce rêve ce but cette envie à se concrétiser ok ok bon on va mettre les petits chevalets on va mettre ça ok l'autre ça ici voilà et puis ça je vous le mets comme ça donc on a les reins solides on planifie on organise vous êtes champions du monde en la matière mes amis Capricorne qu'est-ce qu'on vous dit hé hé il y a le triomphe on n'a rien sans rien on n'a rien sans rien et puis en plus le triomphe vous allez le fêter vous allez être content il y a de quoi vous avez pagaillé pagaillé et pagaillé j'entends pour certaines personnes presque à la limite de la noyade c'est une métaphore et concernant les tromperies il y a des masses qui vont tomber pour certains il y a des révélations qui vont être qui vont vous crier en douille j'ai envie de vous dire et ça va vraiment vous faire sortir de ce mal être là de cette confusion et de vous emmener vers ce en quoi vous désirez donc il y a vraiment un départ déterminé après la prise de conscience cet éclaircissement qui arrive vers vous et vous savez que ça sera pas fait toujours au lendemain il faudra retrousser ses manches et faire ça avec pragmatisme loyauté envers vous-même et intégrité voilà c'est ce que je reçois allez nous allons voir avec le Béline je vais vous mettre une carte pour le pro que ça soit au niveau professionnel pour ceux qui travaillent et d'autres qui sont à la retraite vos projets pour d'autres pardon pour tous relationnel sentimentale une carte que je complèterai avec d'autres cartes bien évidemment si besoin est ensuite ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous preniez conscience ou pas votre développement personnel et enfin les finances dans le domaine financier allez c'est parti mes amis pour nos amis Capricorne il y a eu des blocages oui il y a eu des blocages il y a eu des des retards il y a eu des oppositions face à votre envie d'avancer ou par rapport à un projet qui vous tient vraiment à coeur et j'entends qui vous tient à coeur depuis quand même pas mal de temps mais vous êtes au bout du bout ça y est vous avez bataillé je vous l'ai dit hein mes amis et c'est tout à votre honneur donc courage courage vous avez ce courage en vous vous avez cette force cette maîtrise allez pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre une carte merci et une dernière je demande une dernière carte pour nos amis je sais celle-là qui voulait sortir je la prends waouh voilà la nouveauté là pour un nouveau départ un nouveau projet qui se met en place une nouvelle relation qui est bénéfique à votre avancement waouh magnifique magnifique allez on voit waouh ouais là c'est conflictuel si c'est là c'est que à l'extérieur il y a quelque chose qui n'allait pas et au niveau professionnel et au niveau de vos projets il y a des blocages il y a des conflits il y a de la combativité il y a des prises de position il y a des désaccords mais on s'impose on met nos valeurs en avant je dis on je dis nous c'est une tare professionnelle mes amis désolé je ne suis pas Capricorne mais ne vous offusquez pas quand je dis nous et on donc on vous demande beaucoup de courage de force de rester déterminé et de rester sur vos positions coûte que coûte quoi qu'il se passe mais alors ce conflit comment 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 et oui et oui c'est vous ça vous allez c'est peut-être une personne très 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 on va dire autoritaire en face de vous ben ça tombe bien vous l'êtes tout autant si ce n'est plus donc il y a une confrontation sur des valeurs sur peut-être une injustice aussi c'est ce que je reçois voilà personne qui a été vraiment pas honnête qui cachait quelque chose peut-être qui était pas franchement on va dire clair une personne on peut dire permissieuse concernant des documents officiels alors je ne sais pas si vous avez le projet de construire quelque chose ou de rénover d'agrandir et que au niveau des travaux je dis n'importe quoi c'est un exemple et officiellement c'est pas net il y a 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 c'est par intérêt ça je vois de l'argent je ne sais pas pourquoi je vois de l'argent je vois une fausse pour d'autres personnes j'entends détournement de fond donc ça peut aller loin détournement de fond pour d'autres ben écoutez c'est par exemple je donne un exemple si c'est au niveau projet parce qu'on parle tout le temps du pro et on oublie le projet si vous voulez agrandir une maison apporter je ne sais pas quelque chose d'un plus à votre maison ou avoir par rapport à un projet on vous dit que vous avez été lésés on a abusé de votre bienveillance et votre confiance et vous allez y mettre vous allez vous battre pour ça et vous n'allez rien lâcher la résultante de ça on voit bien restez fidèle à vous même là il y a un ami quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance il y a beaucoup de loyauté et de fidélité et on voit que c'est par rapport à une habitation ou alors par rapport à une entreprise je vois là au niveau je ne sais pas pourquoi je ressens là pour certaines personnes c'est au niveau d'un établissement de santé il y a eu malversation ça n'a pas été honnête mais vous allez reprendre du poil de la bête parce que vous allez vraiment vous diriger vers ce en quoi vous êtes fait vers ce en quoi vous allez vers la solution pardon il y a un changement pour certaines personnes mais s'il n'y a pas la carte du changement il y aura un changement vous allez tourner le dos à cette problématique et vous diriger vers un renouveau c'est ce que je reçois oui il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous c'est un message une révélation qui va vous permettre de couper de couper avec un engagement une alliance un partenariat c'est quelque chose qui vous pesait très très lourd qui était très très lourd à porter je reçois il y a eu beaucoup de sacrifices mais j'ai envie de vous dire vous allez vous libérer de ça et aller vers d'autres horizons beaucoup plus sûr beaucoup plus on va dire sain voilà allez relationnelle c'est une beauté 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 nous y sommes la beauté l'amour les relations on apporte de la couleur on apporte notre talent on apporte je sais pas si on veut réunir la famille on met beaucoup dans la on invite à un repas familial on agrémente la table on se met en valeur etc etc si c'est d'ordre relationnel on met un peu plus de joie de beauté on met cette touche que nous avons tous cette touche talentueuse qui nous est propre et mettre notre beauté en lumière vous allez mettre un peu plus de douceur ouais de beauté dans vos relations beaucoup plus de sentiments aussi beaucoup plus d'authenticité c'est ce que je reçois allez en amour qu'est-ce qu'on nous dit alors il est où ben alors oh pardon alors je sais pas où je l'ai mis ben c'est pas grave c'est bizarre quand même bon et ben on va prendre celui-là normalement je le prends jamais mais bon allez c'est parti on va pas perdurer cette vidéo déjà là c'est long allez c'est parti nous allons voir au niveau relationnelle amoureux qu'est-ce qu'on nous dit vous êtes seul il y a un repli un isolement puis il y a des personnes qui se sont senties isolées mais sur la touche et puis pour d'autres qui ont préféré se mettre à l'écart pour pouvoir guérir peut-être une relation essayer d'arranger peut-être une relation en tout cas il y a une méditation approfondie concernant peut-être vos attentes vos envies vous êtes seul ok mettez un peu plus de couleur n'hésitez pas à vous mettre en valeur c'est ce que je reçois il y a un manque de confiance en soi par rapport à certaines personnes on vous dit non non si vous êtes triste à l'intérieur on va le voir à l'extérieur donc ramenez un peu plus de joie et ayez confiance la rupture ben voilà on s'est séparés il y a une crise il y a un silence radio il y a une séparation il y a un éloignement mais encore merci de me donner concernant le bien matériel les finances ah 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 ouais il y a une séparation à cause de d'argent ok il y a une malversation on a vu ce serpent qui était là que par intérêt mais regardez il y a quelque chose qui arrive vers vous mes amis on vous dit là que de toute façon on vous demande il y a des personnes qui vont être invités ne dites pas oh ben non j'ai pas envie laissez-moi tranquille non ouvrez-vous ouvrez-vous à la beauté de la vie ouvrez-vous à la beauté de la vie vous avez appris vous allez apprendre de cette leçon elle a été très prognante et très marquante pour vous ne vous inquiétez pas de toute façon ça ne pourra pas se réitérer en tout cas dans l'instant T non on vous dit ouvrez-vous parce qu'il y a quelque chose quelqu'un qui est là pour vous pour vous faire comprendre pour conscientiser les choses et vous découvrir ou faire vous découvrir tel que vous êtes on vous a peut-être blessé on vous a peut-être humilié mais c'était une personne une personne qui était mal dans sa peau qui avait des blessures d'humiliation aussi donc critiquer l'autre c'est se critiquer soi-même donc ne vous offusquez pas et ne vous attachez pas ce que vous avez pu recevoir comme mot blessant etc etc puis ne vous en voulez pas si vous avez fait l'erreur de faire confiance la vie est une grande école mes amis je ne vous dirai jamais assez on vous dit tournez la page c'est une leçon de vie et vous êtes là pour en apprendre pas qu'une pas deux mes watts mille donc libérez-vous de ça je sais que c'est facile c'est pour ça qu'il faut avoir les reins vraiment solides de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus là il s'est passé ce qui s'est passé mais c'est pour votre bien c'était nécessaire pour la suite des événements parce que là le fin d'année on vous a demandé depuis plusieurs fois de libérer ce qui a libéré tout ce qui était toxique au niveau relationnel état d'esprit situation peu importe vous n'avez pas écouté je ne dis pas que c'est de votre faute parce que vous avez d'autres chats fouettés que de conscientiser pour vous peut-être des détails qui vous semblent que des détails mais les choses éclatent sont au grand jour donc vous vous révélez et vous révélez cette situation de façon assez peut-être brutale mais ça vous permet de vous libérer de ce genre d'emprise aussi prenez du recul positionnez-vous par rapport à ce que vous avez subi vécu maintenant prenez de la hauteur ok avec cette personne ça n'a pas marché ok c'est pas un échec prenez ça comme une bénédiction dans le sens où j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses par rapport à cette relation qui me permettra par la suite de ne pas les réitérer que ça ne fasse plus partie de ma vie et je vois que c'est des schémas répétitifs en plus allez nous allons voir ça voilà vous allez être invité par des armes par peut-être une personne de votre travail une personne de votre entourage ne refusez pas en revient refusez pas sortez de là sortez d'ici surtout hein parce que vous regardez ce qui a été pour vous un échec ce que vous avez manqué les erreurs que vous avez pu commettre vous restez sur le négatif mais on vous demande non la négativité va va vous emmener nulle part va vous faire vous enfoncer encore plus mes amis donc libérez vous de ça la vie continue je sais que c'est c'est facile à dire c'est pas facile à faire mais prenez le temps nécessaire mais soyez clair avec vous vraiment là c'est important vous allez comprendre vous allez avoir une ouverture d'esprit comme un éveil leçon donc c'est une leçon de vie et ça va vous permettre de rebondir ailleurs autrement et avec la nouvelle personne que vous êtes en tout cas la prochaine relation là qui se présente à vous qui va se présenter à vous si vous êtes prêt si vous avez compris si vous êtes libéré et plus dans la rancune c'est ok vous ce que vous voulez c'est la stabilité la sécurité la fidélité vous aurez vous aurez l'occasion de de le vivre vous aurez l'occasion parce que vous allez comprendre beaucoup de choses vraiment ouais on vous dit de laisser le temps au temps lâcher hein ne pipez mot on vous dit que bon bien sûr qu'il y a eu des choses inavouables il y a eu des choses cachées ok mais on vous dit simplement puisque vous êtes positionnés en mode je sais ce que je veux maintenant je sais ce que je ne veux plus n'en parlez pas n'en parlez pas vous allez avoir un déclic ne parlez pas de ce que vous voulez faire gardez-le pour vous jusqu'à obtention finale de votre désir en tout cas il y a bien une relation qui arrive alors attention c'est une relation magnétique c'est une attirance physique c'est une attirance c'est comme envoûtant c'est irrésistible c'est vous voyez donc à vous de voir si vous êtes prêt à vivre cette expérience en tout cas cette expérience elle est faite pour vous ouais vous êtes attiré vous allez être attiré par une personne qu'on vous a mis sur votre chemin ce que je reçois pour certaines personnes parce que c'est ce qu'on vient de me dire il y a eu cette rupture à cause d'une tierce une tierce c'est pas forcément je veux dire une relation amoureuse une tierce ça peut être un enfant ça peut être une maman ça peut être un frère une soeur une amie peu importe c'est une tierce et il y a pour certaines personnes une réconciliation mais vous êtes loin l'un de l'autre et vous allez vous lancer et surtout de vous sentir aimé attiré être attirant attirante c'est pour ça qu'on vous dit ramener vous un peu plus de couleur embellissez votre personne si vous le souhaitez et c'est une relation karmique donc il y a des choses à faire attention attention mes amis attention soyez prêt on vous demande si vous êtes prêt ne vous mentez pas vous même si vous êtes prêt c'est ok si vous ne l'êtes pas concentrez-vous sur ce qui est réalisable et pas abstrait ce qui se passe à l'intérieur de vous famille on parle des liens affectifs au niveau familial clan, tribu certains groupes de personnes votre relationnel on peut parler de l'intergénérationnel nous allons voir ça allez pour nos amis Capricornes pour le mois de décembre 2022 mes anges s'il vous plaît quelques cartes je vais les chercher je demande à vous les sortir je la prends bonheur total waouh confusion doute et oui vous êtes confus c'est normal vous êtes comme dans une impasse comme dans un brouillard à couper au couteau mais il suffit de dissiper tous les détails qui sont confusion qui sont pardon qui sont confus pour vous pour vous libérer et sortir de là parce que il y a bien un bonheur total et général pour vous je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille que vous avez créé ou alors vos frères sœurs il y a un problème de relation dû peut-être à problème de mœurs ou peut-être à cause d'un héritage ou d'un partage ou peut-être des finances waouh on vous dit c'est comme si vous semblez bloqué que les choses n'arrivent pas comme vous aimeriez qu'elles arrivent assez vite on vous dit que tout est juste tout est juste et si vous cherchez vraiment le bonheur le bonheur est en vous vous saurez solutionner mais avec cet état d'esprit c'est pas possible vous êtes trop confus vous êtes dans la négativité tant que vous serez dans cet état vous ne pourrez pas trouver cette clé en vous pour trouver cette clé en vous il faut rester calme trouver un endroit calme pour vous poser et bien méditer lignée familiale on voit bien et là il y a bien il y avait un blocage de toute façon sur le relationnel où il y a comme une prise de position vous vous imposez enfin et vous vous libérez libéré d'un blocage d'abondance relationnelle au niveau de la communication que sais-je en tout cas le changement est là et vous allez prendre conscience que votre personne est beaucoup plus importante que tout le reste et vous allez prendre soin de vous et vous focalisez sur vos désirs vos envies pour un numéro durable vraiment le bonheur est là au bas de la porte c'est que vous pouvez pas le voir le conscientiser parce que vous êtes encore avec des énergies du passé présent vous voyez où ça a été très négatif on vous a impacté fortement il y a une forme d'injustice de trahison les finances héritage encore la famille ok il y a des personnes là qui attendent un héritage un leg une donation nous allons voir ça plus en profondeur avec le normand qu'est-ce qu'on vous dit qu'on vous donne comme information c'est la fin pour un nouveau départ toute fin annonce un nouveau départ oui c'est la fin des confusions manque d'information d'être dans le flou de pas savoir c'est ombrageux mais les nuages vont se dissiper ne vous inquiétez pas par rapport à des oui à des documents administratifs mais des choses aussi vous avez besoin de savoir et là ça manque ça manque d'éclaircissement c'est ce que je reçois mais il y a des bougies vous allez être vraiment vous allez être on va dire on va vous apporter les réponses pour l'instant c'est confus c'est normal mais après avec le temps les choses vont s'éclaircir c'est ce que je reçois et oui encore une personne quand même autoritaire vous êtes face à une personne encore plus autoritaire que vous vous allez recevoir c'est peut-être un notaire un avocat un courtier que sais-je d'une banque allez savoir vous allez recevoir un message et je pense que c'est pas à partir de ce document là que tout va se décanter pour vous vous attendez cette information ouais ça arrive vite donc ça va arriver ce document arrive ce document arrive mais qu'est-ce qu'il est waouh voilà ça y est l'épreuve est passée votre croix vous pouvez la laisser sur le bas côté mission accomplie l'épreuve est terminée le défi est dépassé et le changement est là on repart sur des nouvelles bases pour pouvoir mettre en route un projet quel qu'il soit une envie un désir on avait vu avec le chakra sacré ces désirs des envies qui vous animent donc il y a un grand changement et vous allez avoir une surprise parce que par rapport à un déplacement où vous avez rencontré des difficultés des blocages des ralentissements des retards enfin bref là on voit que vous allez vraiment avoir cette clarté où tout va être comme une évidence pour vous par rapport au conflit conflit interne conflit externe le fait du stress de l'anxiété des personnes qui sont là ou une personne qui était là par intérêt ou par rapport à votre travail vous allez avoir la chance de stabiliser quelque chose peut-être émotionnellement stabiliser une situation en communiquant en communiquant même si ça va être malaisant la communication va être un peu stressante énervante mais vous allez devoir passer par là pour pouvoir dire ce que vous avez à dire et écouter ce qu'on a à dire ce qui va vous permettre d'avancer vers cette lumière eh ben eh ben eh ben eh ben eh ben eh ben dis donc ah c'était du lourd vous êtes venu de très loin mes amis mais je je ressens encore une fois je vous le dis c'est c'est le bout du tunnel c'est toujours les derniers on va dire les derniers mètres avant l'arrivée où c'est le plus dur mais on tient et vous avez de la résilience vous avez ça en vous vous avez cette force mes amis allez on termine par un petit message un petit conseil de l'univers pour nos amis qui regardent ces vidéos pour nos amis qui a pris forme pour le mois de décembre 2022 je demande une carte d'accord deux ok gardez confiance prenez l'air prenez l'air si vous avez des soucis par rapport à un enfant il y a quelque chose qui va vous paraître évident pour vous aérez vous l'esprit tout va s'éclaircir vraiment et quand vous allez vous positionner savoir vraiment ce que vous voulez osez 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 mes amis osez lancez-vous ce qui vous aspire là ici et maintenant allez-y n'hésitez pas vous êtes guidés protégés bénis aimés choyés entourés et si vous trouvez des difficultés sur votre chemin n'hésitez pas à demander et vous recevrez mais soyez à l'écoute ne soyez pas dans cet état ça sert à rien en tout cas vous allez avoir une approche très particulière avec les enfants et là on vous dit vous vous occupez peut-être vous adorez les enfants et votre enfant intérieur où il est qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous le sortez est-ce qu'il s'amuse est-ce que vous l'avez mis au piquet ce que je dis tout le temps dans mes consultations privées il est au piquet puis il a rien fait le pauvre donc sortez-le de sa tanière pour qu'il s'amuse il s'ennuie il est triste votre enfant intérieur n'hésitez pas à avoir confiance en vous à vous sortir de ce marasme acceptez les invitations nous avons vu des invitations qui arrivaient vers vous n'hésitez pas ouvrez-vous lancez-vous ayez confiance c'est pas en restant clôtré chez vous que les choses vont arriver mes amis et vous le savez vous le savez donc permettez-vous de vous sortir de là pour pouvoir être dans cette lumière et d'être entouré de joie de convivialité de partage ça va vous ouvrir à d'autres opportunités à avoir une vision autre de la vie voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages mes amis moi je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous souhaite pas un joyeux noël pour l'instant je me prépare pour le mois de janvier quand vous le ferez et puis voilà si vous avez un cadeau à vous offrir c'est ce cadeau de vous permettre de vous amuser détendez-vous mettez vos devoirs d'un côté vos responsabilités aussi et d'un autre côté une petite cour de récréation n'oubliez pas de vous amuser c'est très important de vous libérer de tous vos vos soucis sortez libérez-vous amusez-vous soyez dans le lâcher prise l'insouciance de l'enfant vous voyez voilà mes amis je vous fais des gros bisous je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très 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 bientôt mouah 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 mouah